Viens, 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 on va discuter vite fait, viens ! J'ai 18 ans, j'étais très très influençable. Bah quoi ? T'aimes pas ça, Warman ? C'est ça, le merde ! C'est parce qu'il y a cette hiérarchie. Une hiérarchie entre les sexes et qui est calquée sur une représentation qui a été faite aux hommes de l'humanité, qui a permis aux hommes de considérer que le corps de leurs filles ou de leurs sœurs leur appartenait pour qu'ils puissent l'échanger contre le corps des filles et des sœurs d'autres hommes pour obtenir des épouses. La hiérarchie qui existait déjà entre frères et sœurs et cette même hiérarchie qui s'est transposée de façon globale entre hommes et femmes et qui est généralement le cadre de l'exercice des violences entre les sexes. On est vraiment parti sur le fait de se dire, on va parler des violences faites aux femmes puisqu'on n'en a jamais parlé jusque-là. C'est un problème de santé publique qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, qui touche tout le monde. Pour éviter finalement de segmenter, on a dit, nous on va essayer d'être le plus exhaustif possible sur le sujet des violences faites aux femmes. Des plus insidieuses aux plus visibles. On a souhaité intervenir dans le champ français métropole mais également outre-mer parce qu'il y a aussi des spécificités au niveau des outre-mer. On s'est cantonné au territoire français pour ne pas non plus rentrer sur l'international et rentrer dans des champs qui nous concernent un petit peu moins. On va bien évidemment aussi parler de l'esclavage puisque l'esclavage moderne existe, l'esclavage contemporain existe. des personnes sont esclaves sur le territoire français, dans nos villes, dans nos campagnes, de véritables esclaves comme c'était auparavant. Donc ça nous paraissait aussi important de pouvoir parler de ça et pas de parler que des violences dont on avait le plus l'habitude. Elle a révélé surtout aussi le silence qu'il y avait sur cette... le voile qu'il y avait sur ces violences qui étaient non dites puisqu'au moment de l'enquête, les deux tiers environ des femmes parlaient pour la première fois des violences qu'elles avaient subies. Elles ont aussi révélé que les violences étaient particulièrement perpétrées dans la sphère privée, notamment dans la sphère conjugale. Et elle a aussi révélé l'importance des violences psychologiques. Elle avait aussi montré l'importance à l'époque déjà du harcèlement de rue dont on parle maintenant. Et enfin, aussi l'importance du viol conjugal dont on parlait un peu pour la première fois en France à l'époque. L'enquête Virage est véritablement une enquête qui s'inscrit dans la filiation de l'enquête en VEF. Son objectif premier est d'actualiser les données et donc de faire l'état des lieux 15 ans après sur tous les types de violences qui ont été mesurées par l'enquête en VEF. Donc à la fois les violences verbales, psychologiques, économiques, sexuelles, physiques. Dans toutes les sphères de vie, le travail, les études, le couple et la sphère intrafamiliale pendant l'enfance et l'adolescence. L'enquête en VEF a été faite auprès de presque 7000 femmes. Là sont interrogées 17500 femmes et aussi 17500 hommes. Les violences en fait sont perpétrées dans tous les milieux sociaux. Toutes les enquêtes en France et ailleurs montrent que les plus jeunes sont les plus exposés au risque de violence. De même, et ça c'est important aussi, toutes les personnes exclues du système social. Le coût de l'enquête est de presque 3 millions d'euros, 3 300 000, un peu plus même, pardon. Et nous avons aujourd'hui réussi à réunir 2 millions d'euros. Il nous manque encore 1 million d'euros. Dans le cadre du harcèlement sexuel, dans le cadre du travail, 99,9% des victimes sont des femmes. Et 99,9% des agresseurs sont des hommes. Les agressions dans le cadre du travail, c'est d'abord entre collègues, ensuite par le supérieur hiérarchique et après par les clients ou les usagers potentiels. La compréhension du harcèlement sexuel, c'est comprendre les rapports de pouvoir hommes-femmes. Cette idéologie managériale un peu brutale, un peu virile, un peu costaud, un peu musclée, je vais dire, et donc du côté de la virilité, va introduire dans la vie des entreprises un climat assez sexiste où la construction de la virilité va se faire forcément sur l'humiliation de la féminité. Aujourd'hui, une entreprise peut être considérée comme une championne en matière d'égalité femmes-hommes tout en ne faisant rien sur le terrain du harcèlement sexuel. Les employeurs doivent remplir leurs obligations légales de prévention du harcèlement sexuel et pour pouvoir remplir ces obligations, doivent se former et s'informer sur ce qu'est le harcèlement sexuel. De manière générale, le conseil qu'il faut donner à un salarié, je vais dire, plutôt que victime, qui est en souffrance au travail, donc peut-être dans une situation de harcèlement, c'est de ne pas rester seul, c'est la consigne absolue. Il faut se référer aux acteurs de l'entreprise, à celui dans lequel on a confiance, et là la voie d'entrée peut donc être différente dans chaque cas de figure, le médecin du travail absolument. Et si on n'a pas du tout confiance dans les acteurs internes de l'entreprise, pour ne pas rester seul, il faut se souvenir qu'il y a les acteurs externes. Alors cette liste d'acteurs internes et d'acteurs externes, on la trouve sur de nombreux sites, notamment le site souffrance-et-travail.com, où on montre bien qui on peut aller voir en cas de difficulté dans le guide du travailleur. Et en tout cas se dire, c'est fini, je ne suis plus seul. Et quand on n'est plus seul, le harcèlement est rompu. On ne peut pas demander à la société de changer en l'espace de 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans de temps, quand ça fait 200 000 ans que c'est comme ça. Donc ça, ça a vraiment été notre première prise de conscience, de se dire, finalement, le vrai travail doit être un travail pédagogique pour vraiment prendre conscience de cette situation-là. Ce que l'on veut, c'est faire comprendre à tout le monde que finalement, on a tous une responsabilité là-dedans, dans notre prise de conscience déjà sur le fait que les violences sont un phénomène sociétal. Et qu'il faut qu'on sorte les violences du champ privé pour que l'on puisse justement tous faire quelque chose et pouvoir agir pour nos proches, pour nos collègues, pour qui que ce soit. Voilà quoi. La mission interministérielle de protection des femmes et de lutte contre la traite des êtres humains a trois grandes missions. Stabiliser les statistiques, mutualiser les bonnes pratiques, donc déjà les repérer, et ensuite permettre leur mutualisation, ce qui évite que chacun invente le fil à coupé de beurre que le voisin avait déjà trouvé. Troisième élément, dynamiser les politiques territoriales, parce qu'en fait, pour lutter contre les violences, on ne peut jamais lutter une institution seule, une association seule, un service seul, on a besoin d'être ensemble. Et donc, dynamiser les politiques territoriales, ça veut dire créer des observatoires territoriaux au niveau des villes, parfois, au niveau des départements, au niveau des régions, pour permettre qu'on ait davantage de communication et qu'on travaille ensemble. Voilà, ça c'est le premier objectif, observatoire national. Deuxième objectif, travailler à un plan, un cahier des charges de formation de l'ensemble des professionnels en lien avec des femmes victimes de violences. Et puis, troisième élément, la traite des êtres humains, donc travailler autour de la question de la lutte contre la traite des êtres humains, dont un des aspects est l'exploitation à des fins sexuelles, donc la lutte contre la prostitution. La première chose, c'est connaître l'ampleur des violences, c'est donc rendre visibles ces violences. Donc, c'est un certain nombre d'enquêtes que nous avons faites. Je vais en prendre une seule, celle qui a été faite entre 2005 et 2008, sur 24 féminicides, c'est-à-dire 24 femmes tuées par leur compagnon ou leur ex. De cette enquête, on a tiré trois éléments. Un certain nombre de femmes auraient pu être sauvées et de l'ANN, l'idée du téléphone portable d'alerte pour femmes en très grand danger. Deuxièmement, un certain nombre de femmes ne s'étaient pas signalées ni à la police ni à la justice parce qu'elles avaient trop peur. De l'ANN, l'ordonnance de protection. Et le troisième élément, c'est que dans la moitié des cas, quand il y avait des enfants petits présents au domicile, monsieur tuait madame à l'occasion du droit de visite et d'hébergement. Et donc, de l'ANN, la mesure d'accompagnement protégé pour que l'exercice du droit de visite se fasse avec une tierce personne qualifiée, c'est rentré dans la loi de juillet 2010. On a également auditionné Emmanuel Piette, qui est médecin de PMI. Une chose très importante qu'elle nous a dite, c'est qu'il fallait protéger l'enfant. Un enfant qui voit sa mère victime de violences et d'autant plus par le père ou par le conjoint, ça crée encore plus de séquelles chez l'enfant que quand il est lui-même victime des violences. Quand une maman est décédée sous les coups de son conjoint, l'enfant n'est pas hospitalisé. Alors que quand une maman décède dans un accident de voiture, par exemple, l'enfant est hospitalisé pour pouvoir être pris en charge psychologiquement ? Faire de la vraie prévention, dépister les enfants victimes, les soigner, les prendre en charge, ça va éviter les nouvelles victimes et les nouveaux agresseurs. C'est, je dirais, la ligne numéro un pour faire de la prévention des violences sexuelles, c'est de protéger mieux les enfants victimes. Ça veut dire arrêter qu'ils soient victimes, ça veut dire modifier aussi la loi sur la protection de l'enfance. En ce moment, les demandes et les revendications du collectif sont l'arrêt des correctionnalisations des viols et puis la reconnaissance de l'inceste comme un crime en tant que tel pour que les enfants ne soient pas encore obligés de prouver la menace, la contrainte, la violence ou la surprise lorsqu'il y a eu pénétration. Emmanuel Piette nous expliquait qu'elle va voir des agresseurs en prison. Alors, elle n'en voit pas tant que ça puisque finalement, que 10% des femmes à peu près portent plainte, donc c'est quand même relativement peu et dans ces 10%, ils ne sont pas forcément tous condamnés. Mais en tous les cas, ce qu'elle est allée voir dans la prison où elle va, 100% des agresseurs avaient été soit victimes de violences, soit avaient vu leur mère victime des violences. On a aussi auditionné Muriel Salmona, qui est psychiatre, qui travaille énormément sur ces sujets-là de violences faites aux femmes. Elle a d'ailleurs un site mémoiretraumatique.org qui est vraiment très instructif là-dessus. Et elle nous a expliqué plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a une explication scientifique au phénomène de mémoire traumatique. Pourquoi parle-t-on de sidération et de stress post-traumatique après un viol ? Eh bien, c'est une question aujourd'hui en forme d'erratum. Pour repréciser ce que nous vous avions dit lors du Allo Docteur consacré au viol, on vous avait montré une animation qui permet de comprendre pourquoi, après une agression sexuelle, la violence du traumatisme ne s'arrête pas. Pourquoi c'est une véritable torture qui touche l'intimité de la personne ? Tout ça, on le sait aujourd'hui grâce aux travaux d'une psychiatre, le Docteur Muriel Salmona. Alors, sur le plan cérébral, dès le début d'une agression, notre système d'alarme que vous allez voir, l'amidale, qui est chargé de décoder les émotions et les stimuli de menace, va s'activer. Elle va déclencher une cascade de réaction pour préparer notre fuite. Elle provoque, entre autres, la production par les glandes surrénales que vous allez voir, jaune au-dessus du rein, des hormones du stress, vous connaissez l'adrénaline, le cortisol. Résultat, tout l'organisme est sous tension, le flux sanguin, le rythme cardiaque, la respiration s'accélère et les muscles sont contractés, prêts à amorcer la fuite. Quand une victime est immobilisée par un agresseur, très vite, c'est la surchauffe. L'amidale cérébrale s'affole, les centres nerveux au niveau du cortex censés analyser et modérer, les réactions sont comme dépassés par les signaux d'alerte, c'est la panique totale. L'amidale surchauffe et donc la victime est dans un état de sidération comme paralysée. Du coup, elle ne peut plus se défendre, ni crier, ni même plus réagir. Elle est comme paralysée. La victime est dans un état de stress extrême, dépassé. Elle sent qu'elle va mourir. Alors pour éviter que le survoltage de cette amidale ne provoque un arrêt cardiaque, le cerveau, vous allez le voir, déclenche une sorte de court-circuit en libérant des substances chimiques, de la morphine, de la kétamine qui vont faire disjoncter le système d'alarme. L'amidale est isolée, exactement comme un réacteur nucléaire fermé dans un coffrage. Résultat, la production d'hormones de stress est alors stoppée. La victime est comme coupée du monde, déconnectée de ses émotions et pourtant la violence continue. Mais elle ne ressent presque plus rien, ce qui lui donne un sentiment d'irréalité totale. C'est ça qu'on appelle la dissociation. D'ailleurs, les victimes le disent. À un moment donné, elles ont l'impression d'être spectatrices de l'événement. Oui, c'est cette dissociation qui permet de rester en vie. Mais ce système de sauvegarde fait aussi des dégâts isolés, anesthésiés par les décharges permanentes de morphine et de kétamine, cette amidale n'évacue pas le traumatisme du viol vers une autre structure que vous voyez clignoter, l'hippocampe. Cette structure, c'est notre système de mémorisation et d'analyse des souvenirs. Ce qui fait que le moment du viol va rester piégé en l'état dans l'amidale. Et à chaque flashback, c'est le souvenir du viol qui n'a pas été traité par le cerveau que va revivre la victime. C'est un moment extrêmement violent et c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Il est absolument essentiel de former toutes les personnes pour que les victimes soient identifiées, les former à poser des questions, à dépister les violences. Et puis aussi, qu'il y ait une meilleure compréhension des conséquences des violences sur les victimes pour qu'on arrête de leur reprocher les symptômes qu'elles présentent avec même parfois une perception totalement faussée où les symptômes qu'elles présentent se sont plutôt perçus comme déqualifiant, disqualifiant leurs paroles alors qu'au contraire, ce sont des preuves. Donc il y a toute cette nécessité d'un meilleur accompagnement et d'une meilleure compréhension de la réalité aussi des violences. Dans le cadre de violences conjugales, si une femme ne quittait pas son mari, même si nous, ça nous énerve qu'on ne comprend pas mais pourquoi on a beau lui expliquer par A plus B qu'elle doit le quitter puisque clairement, oui, elle subit des violences, il y a des tas d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte et que le premier grand phénomène, c'est l'amour et que tant qu'une femme est amoureuse et tant que ce sentiment amoureux ne sera pas passé, de toute façon, elle restera. Et puis il y a les enfants et que bien souvent, enfin dans tous les cas même, presque, les femmes restent aussi parce qu'il y a les enfants, parce que c'est le père des enfants ou parce que ça va leur donner quand même un foyer et que c'est mieux. Elles considèrent que c'est mieux d'être avec un homme violent mais que les enfants puissent avoir un foyer plutôt que l'inverse. Aider une victime, c'est l'aider à se libérer de l'emprise que l'agresseur a installée sur elle. Et pour la libérer de l'emprise, il faut qu'elle identifie les éléments qui sont articulés, organisés pour construire ce piège dans lequel elle se débat et dans lequel elle est prisonnière. Quand il y a violence, il y a un agresseur et une victime. Le code pénal est là pour nous le dire. Finalement, les victimes ont besoin qu'on leur dise « on n'avait pas le droit de vous faire ça, vous n'y êtes pour rien, on va vous aider, il y a des lieux où on peut vous aider. » Elle explique que la stratégie de l'agresseur est la même. Quel que soit le type de violence, elle passe par différentes phases qui est d'abord repérer sa victime, ils isolent leur victime, que ce soit à la maison ou que ce soit dans la rue, c'est exactement pareil. Une fois qu'ils sont passés à l'acte, ils reportent la faute sur la victime. Du coup, la femme va rentrer dans ce système-là où elle, elle va considérer que oui, c'est de sa faute. Et très souvent, d'ailleurs, s'il n'y a pas des plaintes déposées, même dans le cas des viols, c'est que la femme arrive à être finalement convaincue qu'elle est peut-être bien pour quelque chose. L'homme que vous accusez prétend que vous étiez consentante. C'est faux. C'est la parole d'un père de famille contre celle de... Petite allumeuse ! Encore ! Pas lui en vouloir à ce type, t'as vu ton corps ? Tu vas vraiment ruiner la vie de cet homme pour un coup... Quelle était la taille de son érection ? De son érection ? T'as mouillé ? Vous dites qu'il vous a suivi dans l'escalier. Et après ? Il m'a jeté par terre... Je sais plus après... Ah oui, c'est précis, ça ! Bravo ! Comment pouvez-vous être sûr qu'il vous a violé si vous ne vous en souvenez pas ? J'ai peut-être pas envie de m'en souvenir, vous pouvez comprendre ça ? Chochotte ! Tu ressasses, ma vieille ! Passes à autre chose ! Je suis désolé, madame. Je ne vois pas assez d'éléments probants dans votre déclaration. Vous donnez attention, c'est ça ? Elle a tout inventé. Oh, la vilaine petite menteuse ! C'est ce qu'on leur fait, aux petites menteuses ! Vous savez, si vous n'aviez pas bu, vous ne vous seriez jamais dans cette situation. Qu'est-ce que tu l'as fermé ? Tu l'as fermé, on l'a doré. On va pas tuer toi, si tu veux. Reprenons depuis le début. Mademoiselle, avez-vous été violée ? Oui ou non ? Je ne sais pas. Je ne sais plus, en fait. Dans la stratégie de l'agresseur, donc sans aller vraiment dans le détail, il organise aussi son impunité. Donc il se débrouille pour que, de toute façon, quoi que dise sa femme, les gens ne croient pas. Donc très souvent, c'est des gens qui sont très sociables. dans le cadre de violences conjugales. On ne va pas imaginer que quelqu'un qui semble très équilibré puisse être un violeur. Donc voilà, quoi. Donc ils s'organisent aussi, de toute façon, dans la stratégie de l'agresseur, tout est fait pour que ça soit la femme qui soit mise en cause plutôt qu'autre chose. Et puis, dans le cadre, notamment, des violences conjugales, il y a une phase qui est importante que les professionnels appellent la lune de miel. c'est qu'à un moment donné, l'homme redevient gentil. L'homme va s'excuser, voire même pleurer. Et tout ça fait que du coup, elle se dit, finalement, il m'aime. Donc je vais rester, je ne vais pas le laisser puisque moi, je l'aime encore et que lui aussi, il m'aime. Et en plus, dans le phénomène de dégradation et de perte de l'estime de soi, ils arrivent aussi à tourner la chose de telle manière que la femme reste persuadée qu'en fait, il n'y a que lui qui peut l'accepter, elle, parce que comme c'est une bonne à rien, finalement, elle a drôlement de la chance d'être avec un homme comme lui qui s'occupe d'elle. Ils sont agresseurs pour de multiples raisons, notamment, on l'a vu, on l'a répété, aussi parce qu'ils ont été victimes ou parce qu'ils ont vu. Donc, ce n'est pas pour autant que ça excuse ce qu'ils font, mais en tous les cas, il faut les traiter pour prévenir la récidive. On ne peut pas dresser un profil, mais des profils d'agresseurs. La première grande catégorisation qu'on peut proposer, c'est de distinguer entre hommes violents ou entre hommes auteurs de violents, c'est-à-dire des gens qui répondent violemment à toute frustration, toute difficulté, donc des personnes qui ont plutôt des éléments de perversion, d'ailleurs, que ce soit à un niveau narcissique ou aussi des éléments de sadisme qui viennent du coup amplifier ces violences et les légitimer dans son esprit, en tout cas. Et puis, les auteurs de violences qui, eux, se situent plus dans un registre contextuel, même s'il peut y avoir des passages d'une catégorie à l'autre, en plus ou en moins, il y a des gens qui vont plus réagir à des déclencheurs, qui sont plus sujets à des manifestations qu'on peut appeler de faiblesse du moi, c'est-à-dire difficulté à tolérer l'angoisse en soi, difficulté à tolérer la frustration, et leur réaction, ça va être de la violence par rapport à quelque chose qui, d'abord, en premier lieu, leur fait violence. Donc, du coup, les stratégies thérapeutiques, évidemment, sont à définir en raison de ces deux principes, c'est-à-dire la violence au sens de la jouissance ou la violence au sens de ça me fait violence et ce qui me fait violence légitime ma violence. Il y a des tas de phénomènes qui s'expliquent, il y a des tas de choses qui s'expliquent et c'est ensemble qu'on arrivera à faire avancer les choses. Si quelqu'un dans votre entourage a un changement de comportement assez brutal, finalement, dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, c'est qu'il y a peut-être un problème de violence et notamment psychologique. S'il y avait une chose à faire, ça serait sensibiliser, informer, former. On est tous concernés, on peut tous aider, mais on a tous besoin de comprendre avant de pouvoir aider, avant de pouvoir faire quelque chose. On peut aider en tant que parent, on peut aider en tant qu'amis, on peut aider en tant que collègues. L'important, c'est de vraiment prendre conscience qu'on peut tous agir contre les violences faites aux femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada